Salut c'est Max, dans cet épisode je vais te montrer une astuce qui va te permettre de monter très très vite qui va te permettre en tout cas d'aller plus vite que d'habitude et c'est parti on va voir ça tout de suite Alors bien évidemment des astuces qui permettent de monter vite il y en a plus que celles que je vais te montrer là mais là on va se concentrer sur celle-ci parce que c'est important c'est en même temps dans le logiciel en même temps du travail que toi tu vas devoir faire mais une fois que tu maîtrises tu vas plus vite et d'ailleurs il y en a certains d'entre vous qui doivent déjà connaître cette astuce que je suis en train de surteaser puisque là franchement tu t'attends à un truc de malade et en fait ça va juste être un truc genre tu dis ah ouais ok d'accord bon c'était ça bref l'astuce tant attendue c'est dur à dire bref l'astuce tant attendue c'est tout simplement les raccourcis clavier et jusque là je ne t'apprends pas extraordinairement beaucoup de choses mais on va rentrer dans le détail et pour ça laisse moi aller te chercher mon outil magique parce qu'en plus d'avoir une astuce il y a un outil magique le truc bouge pas il est là voilà il est là c'est ça c'est pas une guitare ça ressemble pas du tout à une guitare en même temps donc c'est pas un piano non plus mais c'est un peu le même concept aussi tu vas te voir c'est pianoté très vite alors attends parce qu'il est bloqué il est bloqué bon t'as compris c'est un clavier et donc la différence avec les autres claviers normaux style gaming ou clavier normal d'ordinateur de bureautique c'est que là t'as tout plein de couleurs et t'as surtout les petits dessins qui correspondent aux raccourcis de ton logiciel donc ça c'est les raccourcis de base dans ton logiciel que tu vas utiliser qui vont te permettre d'aller plus vite puisque du coup tes mains seront sur le clavier parce que tu vas aller à une vitesse folle quand tu auras connu les raccourcis quand tu auras inconnu l'objectif c'est d'utiliser le clavier le plus possible puisque tout simplement plus tu utilises ta souris plus tu perds du temps parce que la souris c'est pas précis il faut aller d'un bouton à l'autre alors que là t'as tout dans une main si t'as des grandes mains sinon tu mets deux mains et donc l'idée c'est de quitter le moins possible le clavier voilà on va le brancher parce que quand tu le branches il fait un truc particulier et c'est stylé alors attends donc ce clavier là que tu vois plus qui est ici que je vais te montrer en deux secondes parce qu'il fait un truc super stylé quand tu le branches à l'ordinateur tout simplement il est spécifique à Avid comme je l'ai déjà dit parce que les raccourcis qui sont imprimés dessus ils sont spécifiques à Avid maintenant il peut marcher avec un ordinateur normal il peut marcher avec d'autres logiciels aussi et après tu peux trouver des claviers qui sont pour ton logiciel donc il y en a pour Final Cut il y en a pour Premiere il y en a pour même Photoshop il y en a pour tous les logiciels avec des raccourcis clavier imprimés tu as aussi des covers donc par exemple si tu as un clavier alu Apple donc un clavier le clavier en alu grand avec le numpad sur le côté là tu peux avoir un cover donc c'est un bout de silicone avec les touches imprimées dessus tu le mets ça protège ton clavier en plus ça c'est un avantage l'avantage du cover c'est que tu n'as qu'un seul clavier et si tu utilises plusieurs logiciels tu as juste à changer les covers tchak 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 selon quand tu changes le logiciel sinon tu peux acheter un clavier comme ça il y en a différents types celui-là il est stylé il est cher aussi il est cher il est stylé quand même il est cher mais il est stylé parce que quand tu appuies ici il s'allume bon bah là du coup c'est pas très évident si ça se voit un peu attends ça se voit ou pas ouais c'est évident attends on va faire un truc ça va être mieux comme ça comme ça petite ambiance et donc ça par exemple quand tu fais de l'étalonnage quand tu fais je sais pas tu montes dans le noir ou bref tu me vois plus là on allume donc ça quand tu montes dans le noir c'est vachement pratique si tu fais de l'étalonnage tu peux l'avoir pour le logiciel de l'étalonnage bref quand il s'allume dans le noir c'est bien bien entendu je te mets un lien pour trouver ce clavier dans la description et trouver plein d'autres claviers que ce soit clavier en alu que ce soit les covers pour tous les logiciels il y a plusieurs sites qui font ça il y a plusieurs marques intéressantes je te mets tout ça dans la description tu peux aller acheter te faire plaisir trouver ce qui te plaît le mieux trouver ton logiciel etc etc revenons-en aux raccourcis parce que les raccourcis c'est bien les raccourcis qui correspondent au clavier donc quand tu vas acheter un clavier tu vas avoir les raccourcis qui sont matchés avec ton logiciel donc telle fonction à tel endroit et ça c'est bien mais le souci c'est que tu vas devoir apprendre les raccourcis à quoi ils servent comment les utiliser dans le logiciel donc comment dans ta démarche de montage et en plus de ça tu vas devoir apprendre le remplacement maintenant le truc ultime que tu peux faire c'est étudier un peu ça quand même donc utiliser les raccourcis de base comme ils sont et après reprogrammer tout ça dans ton ordinateur enfin dans le logiciel pour que ça corresponde à certaines touches qui t'arrangent le mieux donc par exemple celles que tu utilises le plus tu vas les mettre à côté ou celles qui sont le plus logiques pour toi tu vas les mettre à côté bref tu vas faire ce qui te convient le mieux en personnalisant au maximum le logiciel via les raccourcis clavier comme tout ça c'est très abstrait et que j'ai un débit de parole absolument beaucoup trop rapide aujourd'hui on va regarder ça dans Davinci Resolve on va faire à des réglages on va voir comment tu règles toi-même tes raccourcis clavier dans Resolve donc on est dans Davinci on va aller en bas à droite on va aller dans Keyboard Mapping et donc là tu as des listes de fonctions enfin des catégories principales avec en dessous des fonctions en face le raccourci du moins la combinaison de touches qu'il faut faire pour activer cette fonction en haut tu peux choisir donc si tu veux le Keyboard Davinci première Final Cut X Media Composer et après moi j'ai déjà créé deux trucs pour tester donc une fois que tu es dans ce panneau c'est bien tu peux faire plein de réglages maintenant il faut que tu saches un petit peu à quoi correspondent les fonctions ça malheureusement il va falloir expérimenter il va falloir faire un peu de recherche toi-même parce qu'il y a beaucoup trop de fonctions pour que je les liste toutes et une fois que tu as trouvé une qui te plaît et du moins quelque chose qui est intéressant pour toi que tu utilises assez souvent et bien tu n'as plus qu'à le programmer sur une touche et on va voir comment faire ça tout de suite donc pour faire ce réglage spécifique on va dans Edit par exemple on va prendre Insert puisque c'est pour insérer un plan donc tu le sélectionnes tu double cliques sur la case tu effaces le raccourci qui est déjà en place tu mets le raccourci que tu veux faire toi donc moi je vais mettre B puisque sur Avid c'est B et j'ai l'habitude de ça donc hop B là tu peux le remettre comme il était avant si tu veux si tu t'es perdu et que c'est la galère donc on va sauvegarder ça on va l'appeler Maximus en majuscule parce qu'on aime bien crier fort donc on sauvegarde on sauvegarde donc maintenant qu'on a programmé notre raccourci on va le tester donc on prend un rush on met un point in un point out qui permet de monter vachement précisément et là on appuie sur B et donc tu peux voir qu'il vient de mettre mon rush j'ai pas eu besoin de faire un drag and drop j'ai pas eu besoin non plus de faire ça donc tu peux voir que ça t'invite les mouvements de souris d'aller chercher des touches des boutons des machins ailleurs tu as tout à portée de main tu programmes tout là où ça te va le mieux où tu peux accéder avec ta main les fonctions que tu utilises le plus souvent alors le but là c'est pas de t'expliquer les fonctions comme je t'avais déjà dit c'est de te montrer comment tu peux les remapper les refaire correspondre avec ton clavier maintenant le truc qu'il faut bien préciser c'est que tu peux trouver toutes ces infos là soit là dedans soit dans les menus ici donc tu vas dans ton menu en haut et là tu peux trouver add transition donc c'est pomme T là tu as tous les raccourcis qui s'affichent c'est comme ça sur tous les logiciels du monde quasiment et après ce que tu peux faire c'est que tu peux aller les régler là où on a vu donc tu vas ici et tu règles donc add transition là on va changer on va mettre on met quoi ? on met on met juste T allez on met juste T pour transition on fait ok on fait save donc on a programmé add transition sur le T tu peux voir qu'on a changé ça puisque dans timeline ici il affiche le T au lieu de pomme T comme c'était avant et donc pour mettre ta transition tu sélectionnes tes plans et tu fais T et là en appuyant sur T il a mis les transitions automatiques donc clairement c'est pas vraiment intéressant de toute façon c'est même pas un montage mais dans l'idée tu vois que ça fonctionne une fois que tu as programmé tout tes raccourcis que c'est génial que tu as tout bien que tu as tout comme il faut que tu as passé du temps il ne faut pas oublier un truc c'est qu'il faut sauvegarder ça donc pour le sauvegarder tu vas ici dans la petite roue après tu sélectionnes bien ton profil ici de clavier tu fais export et à ce moment là tu l'exportes sur ton ordinateur quelque part pour le conserver puisque s'il t'a pris du temps ce serait bête de le perdre et si tu as un deuxième ordinateur tu utilises la fonction import qui est juste à côté d'export et donc du coup ça va te permettre d'importer ce layout de clavier que tu as créé pour finir là dessus une petite note il est possible que quand tu démarres ton DaVinci et que tu charges un projet que tu n'as jamais chargé avant ou un nouveau projet les raccourcis clavier ne fonctionnent pas tout ça en fait c'est dû au fait qu'en fait il prend les raccourcis clavier de base de DaVinci quand tu crées un nouveau projet donc il faut à chaque fois aller régler ça donc tu peux mettre ça dans ta petite checklist de réglage de projet régler les raccourcis enfin du moins reparamétrer tes raccourcis tu ne vas pas devoir tout refaire tu vas juste devoir sélectionner ton profil donc moi c'est Maximus tu sélectionnes tu valides tu sauvegardes et là tu as tes raccourcis qui fonctionnent voilà donc c'est tout pour l'astuce des raccourcis clavier j'espère que c'était intéressant et que ça n'allait pas trop vite malgré tout parce que j'avais aujourd'hui j'ai de l'énergie j'ai une bonne énergie donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça t'a servi n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça te sert et si tu connaissais déjà et si tu as des astuces pour les autres partage tes astuces sinon amuse-toi bien avec tes raccourcis clavier à plus Sous-titres par Jérémy Diaz